Livre de Job Chapitre 20 Sophardena m'a pris la parole et dit « Eh bien ! Mon trouble m'incite à répliquer à cause de l'émotion que je ressens. J'entends une leçon qui m'outrage, ma raison me souffle la réponse. Ne le sais-tu pas ? Depuis toujours, depuis que l'homme a été mis sur la terre, la jubilation des méchants tourne court et la joie de l'impie ne dure qu'un instant. Quand sa taille s'élèverait jusqu'au ciel et que sa tête toucherait aux nuages, comme son ordure, il disparaît à jamais, ceux qui le voyaient disent, où est-il ? Comme un songe il s'envole, on ne le trouve plus, il est chassé comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait le père de vue et la place où il était ne l'aperçoit plus. Ses fils doivent mendier auprès des pauvres, et ses propres mains restituer sa fortune. Ses os étaient pleins de jeunesse, les voilà étendus avec lui sur la poussière. Même si dans sa bouche le mal est doux, s'il le cache sous sa langue, le conserve, ne l'abandonne pas, et le retient au fond de son palais. Dans ses entrailles sa nourriture s'altère, dans son intestin c'est un venin d'aspic. Les richesses qu'il a englouties, il les vomit, de son ventre, Dieu les expulse. Il suçait du venin d'aspic, la langue de la vie perle-tue. Il ne verra plus les ruisseaux, les fleuves, les torrents de miel et de crème. Il rendra son gain, sans pouvoir l'engloutir, il ne jouira pas non plus du fruit de son commerce. Parce qu'il a maltraité, abandonné les pauvres, s'est emparé d'une maison au lieu de la bâtir. Parce qu'il n'a pas su modérer son appétit, il ne sauvera aucun de ses trésors. Nul ne pouvait se soustraire à sa voracité, voilà pourquoi son bonheur ne dure pas. Au comble de l'abondance, il connaît la gêne, tous les malheureux portent la main sur lui. Quand il est sur le point de se remplir le ventre, Dieu lui envoie l'ardeur de sa colère et la fait pleuvoir sur lui en guise de nourriture. S'il fuit devant l'arme de fer, l'arc de bronze le transperce. Quand on retire la flèche, qu'elle sort de son dos, que la pointe étincelante sort de son foie, sur lui passent les terreurs. Toutes les ténèbres menacent ses trésors, un feu le dévore que nul homme n'attise, il ravage ce qui reste dans sa tente. Les cieux révèlent son crime, et la terre se dresse contre lui. Les biens de sa maison sont dispersés, grandes eaux, au jour de la colère. Telle est la part que Dieu réserve à l'homme méchant, l'héritage que Dieu lui promet.